Le Festival international du film de Shanghai et le Festival de Cannes font partie d'un groupe de 15 festivals de cinéma compétitifs dans le monde, autrement dit les festivals de cinéma de catégorie A, accrédités par la FIEP, la Fédération internationale des associations des producteurs de films. Selon Thierry Frémaux, délégué du Festival de Cannes, il est assez important d'échanger souvent des idées avec les autres membres de cette fédération, ces collègues du monde du cinéma. D'abord, je suis ici parce que j'avais envie de voir le Festival de Shanghai. Je suis venu il y a 15 ans et c'était encore un festival qui naissait. Et aujourd'hui, j'entends parler beaucoup du Festival de Shanghai. Évidemment, j'entends beaucoup parler de la Chine et du cinéma chinois. Et je suis très heureux d'être ici et de voir comment le Festival de Shanghai est devenu plus accompli, plus professionnel, plus important. Quand on lui demande ce qu'il va raconter à ses amis en France après son séjour à Shanghai, Thierry Frémaux pense qu'il va surtout parler d'un fait réel évoqué par son ami, un réalisateur chinois réputé, Wang Kawei. Je vais dire qu'il y a 10 000 cinémas et qu'il y a 50 000 écrans de cinéma en Chine. Ça, c'est un chiffre très impressionnant. Ça, c'est un signe extraordinaire parce que la Chine est un pays très moderne avec la civilisation d'Internet, mais aussi la Chine croit dans le cinéma en salle. Sur les grands écrans, les films chinois sont de mieux en mieux accueillis par le marché international et reconnus par le public des autres pays. Je trouve que la présence du cinéma chinois à Cannes est un bon signe. Pour montrer que le cinéma chinois s'exporte, il y a également en France une semaine du cinéma chinois, les films sortent en salle. Je pense que ce que j'ai vu du Festival de Shanghai donne le sentiment que oui, le cinéma chinois est en train de s'ouvrir. Il y a 600 festivals du cinéma dans le monde entier qui permettent aux films et aux artistes de se faire apprécier. Lors du 21e Festival international du Film de Shanghai, en dehors des accords commerciaux, les cinéastes sont encouragés à créer davantage d'œuvres originales et des cinéphiles sont réunis devant des grands écrans pour partager leur passion et la joie du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada